J'avais demandé au Seigneur de me donner un bouquet de fleurs fraîches, mais à la place, j'ai reçu un affreux cactus plein d'épines. J'avais demandé au Seigneur de me donner quelques beaux papillons, mais à la place, j'ai reçu des vers horribles et répugnants. J'en fus effrayée, déçue, accablée. Mais voici qu'au bout de quelques jours, tout à coup, le cactus se mit à fleurir. Les fleurs en étaient belles et nombreuses. Et les vers se changèrent en papillons magnifiques qui s'envolèrent, portés par la brise du printemps. C'est la façon de faire de Dieu qui est la meilleure. Amen. Que tu sois tout jeune, enfant, adulte, âgé, que tu sois de Genève, de Suisse ou d'ailleurs, que tu aies des cheveux longs, courts, blonds, bouclés, raides ou plus de cheveux du tout. Que ta peau soit rose, marron ou beige. Que ce matin, tu aies mis une jupe, une robe, un pantalon. Que tu te sentes fatigué ou en pleine forme de bonne ou de mauvaise humeur. Que tu aies été sage ou pas cette semaine. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous voulons te rappeler que Dieu t'aime infiniment. Il est toujours avec toi et ne t'abandonne jamais. Tu es son plus beau miracle. Il a mis toute sa joie en toi. Amen. Alors oui, bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce culte un peu particulier puisque nous avons l'immense privilège d'accueillir la troupe des Théopopettes que nous allons découvrir dans un instant. Bienvenue à vous qui êtes des habitués de notre communauté et bienvenue toute particulière si vous êtes ici de passage ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus ce matin. Alors nous allons commencer par le chant et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas les parents qui vont apprendre un chant aux enfants mais c'est les enfants qui vont apprendre un chant aux parents puisqu'on va vous faire chanter le chant que nous chantons à chaque début de rencontre d'éveil à la foi. Mais je vais laisser les expertes pour vous conduire dans ce chant. Alors les enfants, vous connaissez un ami à droite, t'en as mis à gauche ? Oui ! Alors vous allez aider les parents à faire les gestes parce que des fois les parents n'arrivent pas à faire les gestes. Alors vous allez leur montrer où c'est la droite. Vous nous montrez ? Elle est où la main droite ? Oui, c'est ça ! Les parents, vous arrivez ? Et tout le monde ? Bravo ! Et où c'est la gauche ? Et après on a un geste pour dire bienvenue comme ça. Un grand geste, oui ! Là on choisit la main qu'on a envie. Et puis on va dire merci au Seigneur pour la rencontre. La rencontre, je vous montre le geste. Pour sa parole. Et pour toute joie. C'est juste, c'est ça ? En haut ? Ah, dans le cœur. Ah voilà. J'ai adapté. Alors on va suivre Norberto et on va le faire plusieurs fois. Comme ça on saura bien dire bienvenue à tout le monde. On commence à droite. Un ami à droite, un ami à gauche, à tous, bienvenue. Un ami à droite, un ami à gauche, à tous, bienvenue. Merci Seigneur pour toute rencontre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour toute joie. À tous, bienvenue. Alors on va refaire une deuxième fois. Et quand on dit merci Seigneur, on fait comme ça. Comme ça. Oui, bravo. Un ami à droite, un ami à gauche, à tous, bienvenue. Un ami à droite, un ami à gauche, à tous, bienvenue. Merci Seigneur pour cette rencontre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour toute joie. À tous, bienvenue. Un ami à droite, un ami à gauche, à tous, bienvenue. Un ami à droite, un ami à gauche A tous, bienvenue Merci Seigneur Pour cette rencontre Merci Seigneur pour ta parole Merci Seigneur pour toute joie A tous, bienvenue Et debout, encore une fois debout Je suis désolée, mais il faut être debout en fait Voilà, comme ça on le fait une dernière fois Les enfants aussi, vous les mettez debout Sur vos deux pieds Et même au lieu de taper dans les mains On peut faire comme ça avec les pieds Ouais Un ami à droite, un ami à gauche A tous, bienvenue Un ami à droite, un ami à gauche A tous, bienvenue Merci Seigneur Pour cette rencontre Merci Seigneur pour ta parole Merci Seigneur pour toute joie A tous, bienvenue A tous, bienvenue A tous, bienvenue A tous, bienvenue C'est le moment du chant Laudato Si Laudato Si Qui signifie Je te célèbre Pas en latin Mais dans un dialecte toscan C'est juste Alors C'est très facile en fait Moi je vais dire les paroles Et vous, vous allez juste répéter Laudato Si Et comme ça vous allez pouvoir Ne pas regarder forcément le petit feuillet Et vous concentrer sur le chant Et la célébration Donc vous pouvez vous lever Donc moi je vais chanter Et vous, vous répétez Laudato Si On essaye ? Et c'est moi qui chante Et ensuite vous Laudato Si Pa pam 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 Magnifique Pa pam pam Pa pam pam Laudato Si Et profitez pour peut-être vous regarder Ou regarder ici Être dans l'ouverture Et toutes les deux strophes Il y aura un refrain Que vous allez bien sûr chanter avec nous Et là vous pourrez regarder les paroles Si vous voulez Les deux premières fois Et les deux dernières Vous les saurez par cœur Ça fait Louis sois-tu Seigneur de vie Laudato Si Seigneur merci Laudato Laudato Si On le fait une fois ensemble ? Louis sois-tu Seigneur de vie Laudato Si Laudato Si Laudato Laudato Si Ah bah vous êtes prêts Alors on peut y aller Merci C'est une proposition de Emmanuel Donc c'est un très beau chant Qu'on fait pour la première fois Pour l'immense univers Pour l'immense univers Pour le temps de la lumière Pour l'immense univers Laudato Si Laudato Si Pour les astres du ciel Laudato Si Pour messire le soleil Laudato Si Pour la lune et les étoiles Laudato Si Pour le ciel qui se voile Laudato Si Laudato Si Loué sois-tu Seigneur de vie Laudato Si Laudato Si Seigneur merci Laudato Laudato Si Pour la brume et les orages Laudato Si Pour le souffle des vivants Laudato Si Pour le froid Pour le gel Laudato Si Pour le feu Pour le sel Laudato Si Laudato Si Seigneur merci Laudato Si Laudato Si Laudato Si Les poissons de la mer Laudato Si Pour la course du ruisseau Laudato Si Les prairies Les troupeaux Laudato Si Et pour l'homme que tu fis Laudato Si Pour les grands Les petits Laudato Si Pour ta main qui bénit Laudato Si Pour l'amour qui guérit Laudato Si Pour l'hiver et l'aujourd'hui Laudato Si Pour le temps qui s'enfuit Laudato Si Le présent dans tes mains Laudato Si L'avenir où tu viens Laudato Si Loué sois-tu Seigneur de vie Laudato Si Seigneur merci Laudato Laudato Si Bravo Bravo Laudato Si Laudato Si Non, c'est vrai ! C'est vrai pour toi ! C'est pas vrai ! Non, c'est pas vrai Théo, c'est vrai ! Qu'est-ce que c'est pas vrai Théo ? Non, arrête ! J'ai pris Théo ! Non ! Non, c'est vrai que c'est le mien ! C'est toi qui fais la peau ! Non, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Hé, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Non ! Je me suis désolée ! Non, mais ça va pas ! Hé ! Fais-le mon repas ! Tu peux couper un peu ? Ça va la peau avec les enfants ? Non, je suis désolée, vraiment ! Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée ! Parfait, allez ! Parfait, tu vas de ce côté-là ! Parfait, toi aussi, vous êtes punis ! Je suis très bien confus, je ne sais pas quoi le faire ! Là, j'essaie de me laisser à l'arbre ! C'est tout comptable ! Non, c'est pas comme ça ! C'est incroyable ! Oh, là, 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 là ! Vous êtes punis ! Ah ouais ? Eh ben, je m'en fiche ! Moi, je m'en fiche ! Je m'en fiche des trompons ! Je ne veux plus farloter ! Même que je ne veux plus jamais farloter ! Parce que Théo, je le déteste ! Et madame Florence, elle est très méchante ! Ah ouais ? Eh ben, moi aussi, je m'en fiche complètement de barloter, madame Florence ! Parce que tu sais quoi ? Eh ben, Popette, elle est nulle ! Et toi, madame Florence, c'est la pire madame Florence du monde ! Ha ! Ha ! Et puis ça ! Alors là, ça, comment ? Oui ! Alors ça, je ne peux pas, je suis désolée ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Mais, qu'est-ce qui se passe, madame Florence ? J'ai entendu des hurlements ! Donc, c'est épouvantable, madame Florence ! Vraiment, je suis tout à fait confus pour toi, pour mes enfants, pour tous ceux qui sont venus ce matin, et qui s'attendaient à avorter aux épopètes, aux difficultés ! Ils se sont battus ! Mais, tu les as punis, j'espère ! Bah oui, je les ai punis ! Parce que, quand même, se battre, dire des gros mots, c'est interdit ! Dans une église, le dimanche, au culte, c'est interdit ! Bah oui ! Non, c'est vraiment très interdit ! Qu'est-ce qu'on va... Je ne sais pas, est-ce que tu peux, à la place, passer, je ne sais pas, un DVD, peut-être, d'une des... Déjà, on a pris le lecteur DVD, et puis, en plus, on n'a pas d'écran, et ça, les parents ne sont pas à la maison, donc, j'ai bien une idée... Euh, quoi ? Non, 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 ça ne va pas... Non, mais dis toujours, on peut... C'est-à-dire que, tu sais, dans mon coffre, d'habitude, après la parole, je parle avec les enfants, je sors des objets... Ouais, mais en même temps, comme ils sont punis, ils ne pourront pas participer, c'est... Ça les embête, ça, je ne peux te dire... Ouais, 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 ouais... Et puis... Quand on est punis, c'est pas seulement... Voilà, Théo et Fouette, ils sont punis... Bah, surtout, c'est embêtant, parce qu'on avait préparé toute une fête, après, un après-culte... J'étais en train de préparer tout ça, mais je pense qu'il faut qu'on le supprime, quoi ! Mais... Attends, j'entends quelque chose, ils... Ils essayent de... Je crois qu'ils essayent de dire quelque chose... Ah, Théo et Fouette, on ne vous battez plus ? Peut-être qu'il faut leur... Tu crois qu'on peut essayer ? On peut essayer, hein ! On prend le risque ? On essaye ! On enlève la punition de 500 euros ? Oui ! Ok, alors... Alors Lauriane, je te permets de nous refaire parler... Oui, 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 j'arrive, j'arrive, j'arrive... Je vais finir de préparer, je te laisse voir ce que tu peux faire, hein ! Si jamais je t'appelle ! Oui, d'accord ! Merci ! Oh là là ! Oh là 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 ! Très très sale journée ! Oh là là ! Tu me l'avis dit, hein ! Oh, ma pétardelle ! Donc moi, c'est vraiment une sale journée, hein ! Oh là là, tu... Madame Florence ! Mais Théo ! Tu serais d'accord qu'on évente le début de la fin mode ? Oh oui, Madame Florence ! Dans ton coffre, là, t'as sûrement une gomme pour effacer les... Les débuts de parloirs tracés ! Oui ! Alors je regarde... Je regarde... Je regarde... Eh bien, je ne sais pas où elles sont mes gommes ! Je suis là, j'ai... La parloir sont passées des gommes ! Pourquoi elles sont bien, mes gommes ? Oh ! T'as une gomme ! T'as une gomme ! Trop scolm ! T'as une gomme ! Ma gomme a effacé la parloir ! Ma gomme a effacé la parloir ! Ouais ! Alors, ça y est ! Elle est trop bien, cette gomme invisible ! On efface le délouis par notre raté ! On efface les batailles entre Théo et Théo ! Théo, Théo, Théo ! Je ne suis pas sûre pour la dispute bataille ! Parce que, quand même, tu vas énormément, infini, énerver ! Eh, mais... Pas tous les pompettes ! Toi, tu m'as mordu, hein ! Parce que là, ça, à vendre, c'est vraiment terrible ! Oui, mais tu m'as fait tirer les chocolats avant ! Mais oui, mais c'est pas terrible ! Eh, eh, eh ! Eh, eh ! Vous allez pas recommencer, quand même ! Hein ? Non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, non, madame Florence, va pas recommencer ! Tu ne vas pas nous mettre ton poisson les mots, hein ! Non, non, non ! Pas le poisson les mots ! Non, 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 pas le poisson les mots ! Non, non, pas le poisson les pompettes ! Allez ! Oui ! Non, oui, parce que... Oui ! Oui ! Les pieds aux pompettes, tu peux pas monter ! Ah ouais ! Qu'est-ce pas ? Alors, si tu nous enlèves les mots, on parle de la douleur ! On va plus rien dire ! On va pas en parler ! On va plus poser de questions ! On va plus disputer ! On va plus rigoler ! Oui ! Attends ! Ma popette ! Ma popette ! Ma popette ! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux les mots et popettes comme ça ! Vraiment ! Mais, madame Florence ! Oui, ma popette ! Une fois, tu as dit que même si on s'aimait... Ouais ! On pouvait ne pas être d'accord ! Ah oui, tu as dit ça une fois ! Oui, j'ai certainement dit ça une fois, on a le droit de ne pas être d'accord ! Mais j'ai certainement aussi dit qu'il n'était pas permis de dire des gros mots, ni de se battre ! Même s'il n'y en est pas, c'est après ! Avec une gomme, un gros mots et un bataille ! Tiens ! Non, mais je crois que les gommes, mais ça, c'est à tout ! Il y a parfois certaines choses qui font vraiment mal ! Tenez, par exemple, si vous vous mettez avec un bouteau, moi ça m'est arrivé, ça met du temps à guérir quand on se fait mal ! Ça met du temps à guérir ! Ça fait parfois pas mal de temps ! Mais surtout, il arrive parfois que ça laisse une trace, une cicatrice ! C'est quoi, madame Florence ? Une cicatrice ? Non, popette, une cicatrice ! Cicatrice ! Non, dit triste ! Cicatrice, popette, c'est la trace de quelque chose, d'un endroit, d'un endroit où on s'est fait mal ! Ah ! Ah ouais ! Et bien moi, j'ai une trace d'une popette là ! Alors, j'ai une cicatrice ! Ouais, t'as une cicatrice, c'est ça ! Et bien moi, j'ai le cœur tout chiffonné ! Parce que tu m'as dit que je t'ai nulle, c'est aussi une cicatrice ! Alors là, on est vraiment bêtés parce que moi, je n'ai rien pour effacer ce genre de cicatrice ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Théo ! Ouais ! Moi, j'ai une idée pour effacer ma cicatrice de cœur chiffonné ! C'est vrai ? Ouais ! Attends ! T'es quoi, popette ? C'est un bisou comme invisible de pardon ! Oh ! Ah d'accord ! Ah ouais ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Merci Théo ! Et moi, je te donne pardon de t'avoir mordu, même si tu m'avais tiré les cheveux avant ! Et je veux bien te faire un bisou comme de pardon ! C'est beaucoup plus agréable pour nous tous ! Voilà ! Et madame Florence ? Oui ! Est-ce qu'on peut tout effacer avec des bisous de pardon ? Qu'est-ce que tu veux dire par tout effacer, ma popette ? Ben, je ne sais pas, mais par exemple, si quelqu'un t'énerve très fort, tu vois, et que t'es méchant après avec lui, est-ce que après tu peux effacer la méchanceté avec des bisous de pardon ? C'est intéressant ! C'est intéressant ! Qu'est-ce qu'on pense Théo ? Hein ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'on peut tout effacer avec des bisous de pardon ? Euh, euh, ben, euh, moi je dis non pas ! Oh non ! Mouh ! Mouh ! Mouh ! Mouh ! Mouh ! J'ai fait les billes ! Mouh ! Ça m'est pas un bisou ! Mouh ! Ouais, après, on ne pouvait plus effacer, hein, et j'ai été punie ! Ah ! Hum, effectivement, c'est très ennuyeux ça ! Mais dis-moi, Théo, je pense que ton papa et ta maman ont certainement fait des canins bisous depuis cette histoire de canapé et d'énervement, non ? Oh bah oui, ils ont plein quand même. Et même, tu sais, aujourd'hui, on en bigote. On avait le coin de rabouillet le canapé d'herbé. Oui, parce que j'étais très énervée. Mais madame Florence, pourquoi des fois les autres, on les aime et des fois ils nous énervent ? Oui, parce que les autres, on en a besoin. On en a besoin pour parler, pour jouer, parfois pour récréer. Et parfois, c'est même les autres, quand on nous s'aime de trop près, on a l'impression d'être qui fait et ça nous énerve. Ah ouais ? Moi aussi, quand on ne fait pas assez attention à moi, ça m'énerve. Comme mes parents avec mon petit frère. Ouais, et parfois, c'est quand on traite. Tu sais, c'est l'autre jour à l'école, hein ? Et bien, il y avait Louise. Tu vois, qui c'est Louise ? Et oui, t'as pas vu ! Ouais, et bien, il a dit que j'étais amoureuse de Nathan. Ouais, elle chantait comme ça. Oh, l'amoureuse de la nana. Oh, mais ça m'énerve pas ! Ouais, ouais, ouais. Ouais, en plus, tu sais quoi ? Maintenant, Nathan, il croit que je suis son amoureuse. En fait, on dit, il croit que je suis son amoureuse. Ouais. Et bien, quand Louise se dit comme ça qu'elle croive, et tous les galgeons et les filles rigolent, et bien, moi, ça m'aide dans une colère boungolfière, et j'ai envie d'être très méchante. J'ai envie de les mordre, de leur tirer les cheveux, de leur donner des coups de couverture, de leur blesser en place. On est en place. On est en place. On est en place. On est en place. Tu sais quoi ? Quoi ? T'as qu'à leur dire que c'est moi, ton amoureux. Ah non, attendez là, je ne comprends plus rien Théo et Pompette, moi je croyais que vous n'étiez pas amoureux. Mais non, on n'est pas amoureux Madame Florence, c'est juste pour aider Pompette, tu vois, comme ça les autres, ils l'en perdent plus et il n'y a plus de méchanceté qui vient de Pompette. Mais oui Madame Florence, tu sais bien qu'on n'est pas des amoureux, mères et mères et mères. Oui, ça me rachait. Chaque fois à Pompette, d'ailleurs tiens, comment on sait si on est amoureux ? Moi je sais, j'ai vu dans un dessin animé. Ah oui. Alors, tu deviens tout rouge, t'as très chaud et t'as l'air très bête. Alors moi je n'ai pas du tout envie de faire l'air amoureux de Pompette. Non mais Théo, c'est juste pour, on fait semblant, tu vois, c'est juste pour refuser la méchanceté. Oui, oui, oui. Mais oui, parce que comme ça, si je pense à toi, mon Théo, je m'en fiche de ce qu'ils disent tous les autres et je n'ai plus envie d'être méchante. Ah. Mais ça veut dire, madame Florence, qu'on peut toujours choisir d'être gentil ou méchant. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Mais il me semble, Théo, il me semble que dans beaucoup de situations, on peut choisir entre être méchant ou être gentil. Et il me semble aussi que si on est comme vous de Pompette et qu'on a un Théo à aimer, comme Théo et une Pompette à aimer, c'est beaucoup plus facile de choisir d'être gentil. Bon, c'est fini, peut-être que tu seras de la chaussée maintenant ? Euh, peut-être, moi j'aimerais encore bien dire quelque chose. Mais je t'en prie, t'es là-bas. Oui, madame Florence, il y a, tu sais, des méchossetés qui sont beaucoup plus graves que les batailles et les canapés de pluie. Tu penses à quoi, Théo ? Non, c'est la guerre des grands. Ah. Ouais, tu sais, madame Florence, j'ai vu, hein, des images de la guerre, hein ? Ah ben, ça fait peur. Ça, c'est sûr, ça fait peur, oui. Ouais, mais aussi, madame Florence, j'ai une question. Merci. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu ? Pourquoi il n'en prie pas à cette méchanceté, là, tu vois ? Parce que tout ce qui est cassé avec la guerre et tout ça, on ne peut plus l'effacer avec une gomme transparente, habitible et tout ça de bataille. Mais c'est vrai, il n'y a pas de bisous-gomme pour la guerre, hein, ouais. Tout ce que vous dites est vrai, Théo, et en fait, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où la méchanceté, ou pas même du mal, laisse des cicatrices tellement profondes que rien ne peut les effacer. Ouais, et bien, tu sais quoi ? Moi, je dis que Dieu, là, il n'a qu'à empêcher tous les méchants d'exister. Ouais ! Ouais, mais alors ça, c'est un problème, imagine-midi, parce que dans le monde, c'est pas que dans un... C'est un humain, il n'y a pas d'un côté tous les méchants, qu'on a vraiment méchants, tous les gentils, qu'on a vraiment gentils. C'est un peu plus compliqué que ça, en vrai. Je crois que c'est un peu comme si on laissait avec des graines de gentillesse, c'est des graines de méchanceté en nous, et que pour les faire pousser, les graines de gentillesse, eh bien, il faut beaucoup d'amour. Ça sera beaucoup plus facile pour ceux qui ont beaucoup d'amour. Et pour ceux qui n'en ont pas, ça sera plus difficile de renoncer à être méchant. Tu veux dire qu'on peut tous devenir soit un gentil, soit un méchant ? Oh ! Et c'est pour ça que des fois, on est énervé ? Ah non, mais attends, il ne faut pas confondre être énervé et être méchant. Ah ! Ça va bien, non, non, ça ne va rien à faire. Vous vous souvenez quand on avait parlé de l'injustice ? Oh, ça oui ! Un problème, tu te souviens ? Ouais ! Donc, on avait deux injustices à la prophétie. C'est comme ça ! Ouais ! C'est des boules de neige et c'est des boules de neige. Oui, moi, je m'en souviens très bien. Bon, eh bien, quand on avait parlé de l'injustice, eh bien, on a vu que parfois, être énervé, ça peut être utile. Par exemple, si je vois dans la cour de récréation des grands, qui s'attaquent à des petits, eh bien, d'être énervé, ça permet de me mettre en colère et de me donner la force d'aller voir les grands et de leur dire « ça suffit, les grands ! » Même si, en fait, j'ai très peur. Ce que vous faites n'est pas juste. Ah, ça m'a expliqué ça, Madame Florent ! C'est comme un klaxon pour dire que quelque chose ne va pas. C'est ça. Oui, tu veux dire que des fois, être en colère, c'est bien. Oui, moi, je pense que c'est bien. Si ça te donne l'envie et la force d'aller vers ceux qui font une injustice, oui, ça peut être bien. Ah, oui. Oh, là, là. Mais moi, je dis aussi quelque chose, Madame Florent. Oui, c'est cool. Que s'il n'y avait pas du tout de méchant, eh bien, il n'y aurait pas du tout d'injustice. Ah, c'est très riche. Ah, c'est très riche. Oui, non, mais Théo, ça, c'est un peu un problème. Parce que tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as tiré les cheveux, ben, tu étais vraiment Théo le méchant. Oui, ben, en même temps, moi, je n'ai pas du tout envie de t'effacer. Ah, et tu sais, bon, en fait, toi, que tu m'as mordu très fort. Ah, ben, tu étais vraiment profite, là, Mylène, hein. Mais moi non plus, je n'ai pas envie de t'effacer. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Pas belle. Quoi ? Tu crois que c'est pour ça que les méchants, ils existent ? Même s'ils sont méchants ? Ben, au cas où, ils pourraient redevenir gentils. Ah. Mais qui c'est qui peut aimer les méchants, s'ils ne sont que méchants ? Madame Laurence, tu dis rien. Non, 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 je réfléchis à ce que vous dites, parce que moi non plus, je ne peux pas aimer ceux qui sont méchants. Et je ne peux pas non plus aimer ceux qui feraient du mal à ceux que j'aime. C'est une grande question, ça. Oui, mais alors, qui peut aimer les méchants, vrai ? Est-ce que vous êtes d'accord que l'on mette cette question dans le grand panier des questions auxquelles il ne faut pas répondre trop trop vite ? Ah, bon, d'accord. Ah oui, c'est d'accord, toi. Ben, alors, d'accord. Mais toi, Madame Florence, toi, tu es quand même. Et les méchants n'est pas petits. Des fois, ils sont un peu méchants et des fois, ils sont gentils. Pas sans problème. Mais dis oui, dis oui, dis oui, Madame Florence. Aucun problème, c'est une méchante. Même si je dois quand même dire qu'au début de la parole, je n'avais pas vraiment envie de vous faire des cas d'un. Oui, non, mais maintenant, c'est réparé. Oui, oui, oui. J'ai effacé tout à fait à manger, Madame Florence. Mais oui, mais non, on est très gentil. Oui, on se bagarre. On ne s'est merveux pour réparer les injustices. Mais oui, regarde. Parfaites. Parfaites, peut-être. Euh, stop. Stop. Non, mais là, vous en faites un petit peu trop. Moi, je préfère, comme d'habitude, pas trop parfait. Moi, j'aime bien quand vous êtes un peu coquin, un malin, un peu chagrin, un peu calin, un petit peu chaud. Et c'est un peu comme un poème. On fera avec des gestes. Alors, attendez, dis quoi. Un peu chagrin. Un peu chagrin. Euh, un peu chagrin. Un peu chagrin. Euh, un peu malin. Un peu malin. Un peu calin. Un petit peu calin. On la prend aux enfants ? Allez, on la prend. Ouais. Alors, attendez. Alors, moi, alors. Un peu coquin. Un peu chagrin. Un peu malin. Un peu calin. C'est vraiment très rigolo. C'est vrai. C'est comme une poésie. Ouais. Bon, mais vous aimez beaucoup mieux comme vous êtes comme ça. Ah, ben nous aussi, hein. On t'aime beaucoup, hein. En fait, on t'aime beaucoup, nous, Madame Florence. Tant mieux. Ben, oui. Même si tu nous amais au coin sur les mots. Oui, ce qui était quand même pas très gentil, hein. Oui, oui, oui. Mais bon, tu sais, on ne veut pas non plus dire Madame Florence parfaite. Oui, on présente cette soirée un peu coquille, un peu chagrin, un peu malin, un peu calin. Je venais un peu aux nouvelles. Ça me semble qu'il se bagarre moins. Ça a l'air... Ça ne... C'est bon, c'est bon, monsieur Emmanuel, c'est réparé. Oui, 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 tu sais, on s'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Alors, euh... Madame Florence, c'était pas très gentil, mais c'est pas grave, hein. Oui, tu sais, on va pas la mettre dans le coin dans les mots. Non, 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 non. Oui, on lève quand même. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Alors, la pré-culture, on le supprime ou on le maintient ? Non, 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 non. Non, tout va bien, tout va bien. Alors, c'est bien, je te laisse continuer avec les enfants. Je suis là, on fait du drôle, petit coquin, ces deux-là. Bon, maintenant, un témoign sur tête, que j'aime beaucoup quand vous êtes comme ça. Est-ce que vous m'avez survie par l'opée avec les enfants ? Ah oui, bien sûr ! Bien sûr ! Et aussi avec l'écran ! Et aussi avec les noms ! Vous êtes d'accord ? Oui ! Alors, à tout à l'heure ! D'accord ! D'accord ! Tu parles bien, tu mets personne au point de l'émotion ! Oui, sois sage ! Et en fait, et moi, on va jouer ! D'accord ! Allez, viens ! Salut tout le monde ! Salut ! Salut ! Quel coquin, c'est lui-là ! Ah, quand même ! Vous êtes vraiment coquin, j'ai dit lui aussi ! Ouais ! Vous avez aussi tout dit que tu es un peu coquin ? Ouais ! Eh bien ! Comment ? Toi aussi, des fois, tu es coquin ? Bah oui ! Qu'est-ce qui des fois est coquin aussi ? Des fois un peu coquin ! Ouais ! Qu'est-ce qui des fois un peu chagrin ? Moi ! Ouais aussi ! Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Le calin ! Ouais ! Ouais ! Je crois que c'est un petit peu ton monde ! On a parlé tous un petit peu de ces choses ! Toutes ces choses à l'entendre ! Et puis en même temps, on a parlé de quoi avant ? On a parlé... On a parlé de la terre ! On a parlé de la méchanceté ! Les théos et popettes se sont demandés pourquoi il y a autant de méchanceté dans le monde ! Hein ? Et qu'est-ce qui fait mieux ? Pourquoi il ne fait pas enlever les méchants ? Ouais ! Et c'est vrai que c'est mieux ! J'ai plein de choses à mes fortes caisses ! J'ai des communs invisibles ! Plein de communs invisibles ! Mais facile ! Il y a des petites méchancées ! Il n'y a pas les grosses ! Et puis j'ai des objets qui ne parlent pas ! Qui ne parlent pas ! Mais qui ne parlent pas ! Par exemple, parfois, on pense que Dieu, il est comme quelqu'un qui nous punit ! Qui est sévère ! Et on aimerait bien... On aimerait bien que ça, ça serve à punir les méchants ! On aimerait bien que Dieu soit sévère ! Seulement... Seulement avec les méchants ! Pas avec les gentils ! Et comme on a dit, comme on est tous des fois un peu délicotés, c'est compliqué ! Enfin des fois on se dit... Nous on aimerait que Dieu soit comme un magicien ! Et qu'il fasse partout dans le monde ce qui ne va pas ! Et qui transforme, pourquoi pas ! Les méchants sont gentils ! Ça nous ferait mangerait bien ! Et même les voir, quand on est très énervés nous-mêmes, on aimerait bien une petite baguette magique ! Pour que hop, ça disparaisse ! T'es d'accord ? Ça se passe pas quand on dit comme ça ! Ça, c'est pour que tu m'entendes bien ! C'est un micro ! Et parfois, on s'imagine que Dieu, c'est comme un roi ! Et là, on parle souvent, on s'imagine que c'est Dieu ! Et on se dit là ! Si c'est un roi, un roi, ça doit faire attention à tout le monde ! Alors, comment est-ce qu'il est un petit peu tout ça à la fois ? J'ai des images là-ci ! Ah, peut-être ! Je vais vous écrire ! Là, on dit des fois, on entend dire que Dieu est bon ! Alors, on imagine peut-être qu'il va régler tous nos problèmes comme un magicien ou comme un super dépanneur qui enlèverait tout ce qui va mal dans le monde ! Oui, il faut faire attention parce que là, je ne vais pas vous marcher sur les pieds ! Mais... Alors, tu te témoignes un petit peu pour pas que je te marche des filles ! Je serai très bon de toi ! Tiens ! Et le truc que Dieu, c'est plutôt comme une maîtresse ou un maître qui nous aiderait, qui nous enseignerait, qui attendrait de nous que... On apprenne les choses par nous-mêmes ! Comme un... Comme un... Comme un... Et des fois, on se dit... Bah, ouais, mais... Toujours dans le monde d'idées... On aimerait bien qu'il nous protège de tout ! Comme un gentil savant, hein... Qu'il nous mettrait sous une cloche... Pour... Pour... Nous tenir à l'égard de tout ce qu'il y a de mal ! On aimerait que Dieu soit comme ça ! On aimerait aussi des fois que les parents soient comme ça ! Mais... Peut-être que Dieu serait plutôt comme un jardinier... Comme quelqu'un... Qui plante quelque chose en l'autre ! Et puis... C'est vrai qu'il y a un risque, hein... Quand on plante quelque chose ! Les fois les pleurs, elles sont pas tout à fait comme on l'imagine ! Ça colle pas ! Ça colle pas ! Si ça colle ! Qu'est-ce que je suis légiste ? Et puis, j'ai quoi... On se dit... Quand on a été très méchant... Parce que ça nous arrive à tous d'être méchant... On croit sous l'oreille ! Et bien, on se dit que... Dieu, puisqu'il est bon... En tout cas, c'est comme ça qu'on veut le voir... Et bien, il nous aide lui ! Et puis que Dieu, il voudrait ouvrir la porte seulement aux gens... C'est peut-être pas tout à fait ça... Et peut-être que ça semblerait plutôt à ça... Un invéritage... Qui laisse toujours sa porte ouverte... Dans le cas où on voudrait revenir... Parce que Dieu est tellement bon... Il peut pardonner... Vous avez vu Théo et Gorée tout à l'heure... Il s'en fait des bisous comme le pardon... Alors, on se dit que... S'il peut pardonner nous... Et bien, Dieu, qui nous aide encore plus... Et bien, lui, c'est le champion du pardon... Mais il n'y a rien qui fasse que nous puissons être pardonnés par Dieu... Alors, je vais vous laisser toutes ces images... Pour que vous puissiez les garder et les penser... Et puis, tout à l'heure... Et après le but, quand le jour sera fini... J'aurais encore une surprise dans mon corps... Et là... On réfléchisse à tout ça... Tranquillement dans mon tête... En écoutant la réussite... Et là... Sous-titrage MFP. ... 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